Elle avait 17 ans lorsqu'elle a pris l'initiative de ce geste désespéré, c'était le 8 mars 2018. Qu'est-ce qui l'a poussé à ce geste ? Ce qui l'a poussé, c'est, je pense, pour elle, c'était la solution à ce problème d'escroquerie. Pour elle, c'est, je mets fin à mes jours, pour éviter de ramener des problèmes à ma famille, je me suis fait avoir, j'ai honte, et voilà, pour elle, la solution, puisque 17 ans, on n'est plus une enfant, mais on n'est pas une adulte. Est-ce que vous l'aviez vu changer récemment, Océane ? Non, je l'avais juste les vacances avant, tout se passait très très bien, je n'ai rien vu, on jouait comme d'habitude, on sortait comme d'habitude, mais je n'ai rien vu. Comment avez-vous découvert alors ce lien entre son geste et cette arnaque dont vous allez nous parler ? Le jour de son... Le jour de son... Elle avait laissé un mot. Ce n'est pas une lettre de détresse, c'est une lettre d'amour, d'adieu, parce qu'on a chacun, individuellement, un paragraphe. Donc on a mon papa, ma maman, les frères et sœurs, les neveux, et après, on a le chapitre qui dit, j'ai rencontré telle personne. Cet individu, voilà, je l'ai rencontré, j'ai flirté avec lui, il m'a demandé de déposer des chèques sur mon compte parce qu'il n'avait pas possibilité de le faire, c'était l'échec de son salaire. Donc elle explique les choses, on va revenir dans l'état, mais en tout cas, elle explique les choses. Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous, dans votre paragraphe à vous ? Alors, je connais cette phrase par cœur, c'est avec ton fort caractère, lol, continue à aider les gens. Et c'est ce qui me donne la force de le faire parce que par rapport à nos recherches, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont subi cette escroquerie qui ne l'ont pas dit par honte et certaines sont tombées dans l'anorexie, certaines sont rentrées dans la dépression. Il y a un problème, clairement. Il faut qu'elles se remettent au rang de victime et non de coupable. Qu'est-ce qui s'est passé alors en novembre 2017 ? Elle a rencontré ce jeune homme. Donc on a su qu'elle a rencontré cet individu courant novembre dans un anniversaire et qu'il essayait de la charmer. Il y a eu des refus de la part d'Océane, mais il a continué et c'est courant janvier qu'il y a eu, on va dire, le début de ce flirt. D'accord. Il avait quel âge ? C'était le même âge qu'elle ? Non, non. Lui, c'était un adulte. Il devait avoir entre 20 et 22 ans, je crois. Elle était amoureuse ? Elle en avait parlé à ses copains, ses copines ? Amoureuse ? Ben, à 17 ans, on ne peut pas parler d'amour puisque c'était son premier flirt. Donc qu'est-ce qu'elle connaissait de l'amour ? Non. C'est un garçon qui est ressorti assez manipulateur. Donc c'était... On a su qu'il lui avait offert une bague. Donc c'était vraiment une mise en confiance. Voilà, Océane qui était très pudique. Voilà, je pense qu'il a... Et c'est une belle jeune femme. Donc je pense qu'il a eu ce charme. Voilà, tu es belle, tu es intelligente. Vraiment, voilà, charmée. Et 17 ans... Et le piège s'est refermé sur elle. Alors qu'est-ce qu'il lui a demandé concrètement ? Une histoire de chèque, vous m'avez expliqué tout à l'heure. C'est quoi alors ? Ben, clairement, il lui a dit qu'il était chauffeur individuel et qu'il avait des chèques de salaire, ses revenus, mais qu'il ne pouvait pas les déposer sur son compte. Donc est-ce que, Océane, tu peux les déposer sur ton compte ? Tu me laisses ta carte et je ferai le retrait. Le retrait. Donc elle l'a fait, en fait, elle a déposé ses chèques à la banque ? Tout à fait. Elle ne s'est pas du tout méfiée ? C'est une facilité ? Elle s'est méfiée, si. Elle s'est méfiée puisqu'elle a contacté sa conseillère en lui disant, voilà, je viens de déposer un chèque d'une somme assez importante. « Pouvez-vous me dire si c'est bon ou pas ? » Donc ça, tout ça, on l'a découvert le jour du procès en pénal. Elle avait sollicité une première fois par mail, une deuxième fois, une troisième fois. Donc pas de réponse, pas de retour. Jusqu'à la veille de son suicide, où elle a été reçue quand même par le directeur de la banque. Donc là, elle ne pourra jamais nous dire ce qui a été dit. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle avait 17 ans à l'époque et personne ne vous a prévenu, en fait, de ce qui se passait ? Non. Il a attendu combien de temps, en fait, pour retirer l'argent ? Alors, les retraits se sont faits, on va dire, de la première semaine de février jusqu'à... jusqu'à... où Ossène s'est aperçue de son découvert, je crois, le 6 mars. Donc elle s'est aperçue comment de son découvert ? Alors, justement, dans les différents échanges, on avait vu qu'elle avait alerté. Donc il n'y avait eu aucun mouvement, puisque justement, vous parliez des délais, etc. Donc son compte était toujours apprévisionné, il n'y avait pas de découvert. Donc pour elle, il n'y avait pas de problème. Bien sûr. Il n'y avait pas de problème. Donc, ok, ça va. Mais c'est juste le 6 mars, elle s'aperçoit, là, de son grand découvert. Et là, c'est là qu'elle se rend, donc, à la banque. Parce qu'en fait, c'était un faux chèque, c'est ça ? Oui, c'est un chèque volé. C'est un chèque volé, oui. Donc les personnes ont fait opposition et l'argent a disparu. Mais il y avait déjà eu le retrait. Les retraits avaient déjà été faits. Donc elle s'est retrouvée à découvert de combien, Céad ? Ben, c'était pas loin de 2 000 euros, je crois. Alors, oui, pas loin de 2 000 euros. En fait, contre la totalité d'échecs, je crois que c'est donné, mais pas encaissé, ça faisait environ 6 000 euros. Mais son découvert était pas loin de 2 000 euros. 17 ans, découvert de 2 000 euros. Ouais, il était complètement... Moi, déjà, je suis à la découverte de 100 euros, je me sens pas bien. Ouais. Donc là, 17 ans, comment je vais expliquer ? Je travaille pas, je passe mon bac. Dire que j'ai rencontré quelqu'un, à mes parents, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'était quoi, le dernier message, vous, que vous avez reçu ? Le jour même, le 8 mars, il était 6h35. Parce que, voilà, je vivais avec elle. C'était mon heure où je me lève. Donc, 6h35, et ça commençait par « Je vous aime tous ». Donc, j'ai pas tout lu tout de suite, c'était « Je vous aime tous ». Et une lettre se trouve dans mon tiroir de bureau. Alors, moi, tout de suite, je monte à l'étage où se trouve sa chambre. Et pour lui dire « Mais c'est quoi ton problème, en fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » Et là, je trouve une chambre vide, nickel, nettoyée. Je tire le tiroir, et là, je trouve une lettre de deux pages, effectivement, comme elle l'avait écrite dans son message. Et le début de la phrase, c'était « Si vous trouvez cette lettre, ou si vous lisez cette lettre, c'est que je suis déjà partie. » On se m'a appelé pour me dire « Papa, Océane n'est pas dans sa chambre. » Et là, quand elle m'a dit ça, je suis resté, je me dis « Mais elle est où ? » « Mais papa, je ne sais pas, je suis où. » Et là, je pense à l'heure où ça s'est passé, j'étais assis dans le lit comme ça, et j'ai senti que j'ai tout le corps qui a changé. J'ai senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et je me suis dit « Ok, d'accord, j'ai compris. » Son choix qui est brutal, qui est vraiment brutal, parce qu'il y a plusieurs façons de mettre fin à ses jours. Mais c'est là qu'on a vu l'impact de cette souffrance qu'elle n'a pas montrée. Elle n'a pas du tout montré. Moi, j'ai rigolé avec elle la veille. Elle est venue m'apporter son sac de linge sale. Je me rappelle encore, elle avait un de 3h30. Je l'ai regardée, je fais « Eh, cocotte, ne pense pas que je vais faire tourner la machine à cette heure-ci ? » « Ah non, non, quand tu auras le temps. » Il n'y avait rien qui laissait présager. Dans ce geste-là aussi, peut-être que je me trompe, mais j'ai eu l'impression qu'elle a voulu aussi peut-être nous préserver. « Et moi, je lui ai demandé, vous le laissez tel qu'elle est, et moi, je m'en occupe. » Et je l'ai fait. On s'est occupé de notre sœur, de sa fille. Le papa s'est occupé de sa fille. Voilà, le visage qu'elle avait quand elle dormait, elle avait la bouche un peu tout ouverte. Je passais, j'y allais « Ferme ta bouche. » J'ai mis exactement comme elle dormait, comme elle était. Si vous voulez, on a tout fait. Jusqu'à sa dispersion du honneur que je l'ai fait moi-même. La dispersion du honneur. Sous-titrage ST' 501